Nous, on est contre l'inclusion, pour plus tard, pour nos enfants, ça va être compliqué, aussi pour les professeurs, le lien va être compliqué pour accompagner. Si les élèves n'ont pas fini les études, il faut encore continuer ça, voilà, et si on continue et qu'on nous inclut, ça va nous perturber, il faut qu'on continue l'école. En plus, en inclusion, il y a peu d'interprètes, c'est compliqué, pour moi, ça me met en colère. En plus, pour les enfants sourds, comment on fait pour les éduquer ? Ils ont besoin de bilinguisme, voilà, ils ont besoin de la langue des signes. Oui, elles ont raison. En plus, à l'INJS, c'est un peu comme une grande famille, la relation est bonne, vraiment, l'avenir pour les enfants, pour l'éducation, on ne sait pas quoi. Voilà, c'est ça en fait qui est compliqué, il y a peu d'interprètes, et c'est ça qui est compliqué. Les entendants, ils parlent et nous, on ne comprend pas pendant les cours. Alors, c'est plus en lien avec le ministère de la Santé et de la Cohésion Sociale, où on demande une véritable concertation pour pouvoir penser l'inclusion des jeunes. On n'est pas contre l'inclusion, mais on est pour une inclusion préparée et adaptée aux jeunes. En quoi cette inclusion, qu'on appelle positive, elle serait suspicieuse à vos yeux, en tout cas, et à vos oreilles ? Alors, en fait, on est pour l'inclusion dans le milieu ordinaire, voilà. Ce qui pose problème, c'est comment les jeunes vont-ils être accompagnés en milieu ordinaire ? C'est-à-dire, quels moyens on met derrière pour les accompagner au mieux dans leur vie scolaire et vie sociale aussi ? Océane et Antoine, on se retrouve parce que tu veux rajouter quelque chose. Oui, tu veux rajouter. Pourquoi depuis les sourds, ils sont en colère ? C'est en colère déjà, pourquoi ? Avant, en 100 ans, les signes étaient interdits. L'oral, l'oral, c'est tout. Et les sourds, ils préfèrent la liberté. Non, c'est trop compliqué, je ne peux pas radire, tu vois, trop vite. En fait, je ne suis pas interprète, là. J'aide vraiment à la communication avec les jeunes, mais ce n'est pas mon métier interprète. Voilà, je tenais à le préciser. En l'histoire, en fait, en 1880, il y a eu une période de 100 ans où les signes étaient interdits et où les jeunes étaient obligés d'oraliser. Ils ont beaucoup souffert. Et enfin, il y a eu une liberté de la langue des signes. Et là, on recommence, en fait. Et là, c'est comme si, en fait, on aurait obligé à oraliser de nouveau. Par exemple, au sein de l'Institut, là, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes lycéens. Et bien, l'an prochain, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus aucune formation diplômante au sein de l'INJS. Alors que ces jeunes ont une pédagogie adaptée, ont des enseignants spécialisés, ont des éducateurs spécialisés qui travaillent avec eux. Et ils ont tous leurs repères de jeunes sourds. Du coup, ils vont faire cette formation qu'ils faisaient ? Ils vont la faire où ? Dans les lycées de Chambéry. Comment ? On ne sait pas. Et ça, ça nécessiterait quoi, finalement ? Ça nécessiterait un accompagnement dans les lycées d'enseignement généraux, c'est ça ? Surtout une adaptation de la langue, l'adaptation des enseignements, dans les lycées généraux. Maintenant, l'intégration avec les entendants, en fait, c'est comme si, comme entrefois, la liberté a été coupée. Merci beaucoup. Il faut avoir en tête qu'un sourd, même implanté, même appareillé, reste un sourd. C'est-à-dire que le jour où l'implant ne marche plus, où l'appareillage ne marche plus, il reste sourd. Et la langue des signes est sa vraie langue. Alors vrai dans le sens de tout petit, ça émerge, ils communiquent entre eux ensemble, et ça véhicule leur culture et leur identité. Ça va être compliqué pour moi. La communication avec les entendants, ça dépend des personnes. Il y a des sourds profonds. Ils ne vont pas comprendre les gens qui leur parlent. Merci beaucoup. Merci. Je peux rajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Comment on dit merci ? Merci. Donc c'est quoi la suite après pour votre mouvement ? Parce que c'est une première aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ce serait l'idée d'un moratoire. C'est-à-dire qu'on fasse une pause et qu'on puisse avoir un vrai échange pour pouvoir avancer ensemble. Et au niveau national, vous avez été reçue ou vous allez être reçue ? Alors il y a eu Mme Cluzel qui a reçu l'intersyndicale et des parents d'élèves, mais ça n'a pas donné grand-chose. Donc on est obligé d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. 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 Merci.